Mais ce n'est pas un produit miracle. Comme on a dit qu'on jouait full transparence, je vais d'entrée te dire que ce n'est pas si facile que ça. On a aujourd'hui deux possibilités du trading agressif ou du trading plutôt peinard. Comme je te le disais, attention, ça ne se fait pas tout seul. Et si ça fait trois mois que je le teste avant de t'en parler ? Ça fait trois mois que je teste ces copy trading. Alors c'est quoi le copy trading ? Le copy trading, on va dire que c'est destiné à des gens comme toi et moi qui n'y connaissent pas grand-chose en trading pur, voire même rien du tout, ou alors qui n'ont tout simplement pas le temps. Et qui donc vont se connecter, vont connecter leur compte pour suivre un trader expérimenté, un trader que tu pourras sélectionner et quand ce trader fait une transaction, ça se duplique automatiquement sur ton compte. Et ça, sur un copy trading crypto, je l'ai testé pendant trois mois avant de t'en parler. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Alors, dans les grandes lignes, parce que tu vas voir, c'est assez péchu. Et je vais te montrer si c'est vraiment rentable. Tout ça va se passer directement sur mon compte. On verra ça ensemble sur le PC. C'est vraiment full transparence dans cette vidéo. Mais je dois te dire que si tu es sage, si tu passes simple jusqu'à la fin de la vidéo, si tu trouves cette vidéo intéressante, finalement, je te ferai un cadeau sur tes frais de trading. Et je vais te montrer comment je te partage les meilleurs traders du moment. Pour être parfaitement clair avec toi, il y a aussi une forme de copy trading manuel. Ce sont des signaux diffusés sur un canal Telegram privé. Tout ça, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Comme on a dit qu'on jouait full transparence, je vais d'entrée te dire que ce n'est pas si facile que ça. Ça demande de la maîtrise et de la patience. Ça demande de la confiance envers le trader que tu as choisi. Ça demande de l'expérience pour choisir ce trader-là. En ce sens, fais attention, manage ton argent correctement. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil financier. C'est à toi de faire aussi également tes propres recherches. Parce que le copy trading, tout le monde se dit, vas-y, c'est facile, tu n'as qu'à cliquer et c'est bon, ça fait tout tout seul. Oui, c'est exactement ça. Sauf que d'ailleurs, ça nécessite quand même un minimum de surveillance et surtout une belle mise en place bien étudiée, bien appropriée. Souvent, ce qui se passe quand on se lance dans le copy trading ou quand on se lance dans la crypto, et donc quand on se lance dans le copy trading de crypto, c'est qu'on s'attend à des résultats de fou et on manque de patience. Et c'est en généralement là qu'on se fait punir. Personnellement, j'ai choisi de passer par le copy trading crypto pour diversifier les supports et diversifier mes revenus. Ça permet vraiment de créer de la richesse, si c'est bien maîtrisé, sans vraiment trop d'efforts. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais comme je te le disais, attention, ça ne se fait pas tout seul. Et si ça fait 3 mois que je le teste avant de t'en parler, c'est qu'il y a une bonne raison. En termes de capital minimum, certains vont te dire que 100 balles, ça suffit, 200, 300, 500, 1000 balles. Bon, c'est pas faux, mais ça dépend aussi du capital que toi, tu es prêt à engager. C'est vrai qu'avec 100 balles, tu peux t'en sortir. Avec 300 ou 500, c'est mieux. Avec 1000, forcément, tu auras plus de rentabilité. Et si jamais tu as davantage d'expérience et davantage d'argent, tu peux peut-être te permettre de mettre beaucoup plus. Mais ça, c'est vraiment toi que ça regarde. Ton capital minimum dépend du type de trading et du type de copy trading qu'on va aller chercher. On a aujourd'hui deux possibilités dans les grandes lignes. D'un côté, le trading spot. Ça, c'est du trading de crypto pur. Et du trading futur. Ça, c'est du trading sous contrat qui va nous permettre d'actionner des leviers. Je t'ai déjà parlé des futurs dans une vidéo sur cette chaîne. Le trading futur comporte bien évidemment des risques. Donc, en termes de capital, fais attention de bien manager ton capital et de bien le répartir entre les spots d'un côté et les futurs de l'autre. Je viens de t'en parler brièvement. On a deux axes. D'un côté, les futurs. Et de l'autre côté, le trading en spot. Beaucoup vont te parler du futur et uniquement du futur. Ça permet des gros rendements, mais c'est extrêmement risqué. Attention, si tu maîtrises la mise en place, ça peut tout à fait très bien fonctionner. De l'autre côté, tu as le spot dont on parle finalement peu et qui est plutôt pas mal. C'est un petit peu le bon père de famille. Et si jamais le trading part dans le mauvais sens, il n'y a simplement qu'à patienter. On sait de toute façon que le Bitcoin et le TH sont au début d'un fabuleux bullrun. Donc, un peu de patience et ça finira par payer. Ce copy trading, je l'ai exploré sur la plateforme BitGet. Tu as le lien en description de cette vidéo. En utilisant ce lien-là, je ne te le cache pas, ça soutient aussi la chaîne et mon travail. On se retrouve directement sur le PC pour voir comment on peut mettre ça en place sur BitGet. Alors, nous voilà sur la plateforme BitGet. Pour accéder au copy trading, c'est très simple. Tu as ici trading et tu as ici copy. Donc là, copy trading futur ou copy trading spot. On va passer sur le copy trading spot. De toute façon, l'analyse des traders est quasiment la même. Ok, donc ici, tu vois que tu as différents traders. Là, tu as le retour sur investissement le plus élevé, le rendement le plus élevé, etc. Bon, je vais t'expliquer grosso modo comment aujourd'hui, moi, j'analyse les traders. On va en prendre un au hasard, le premier. Et donc là, on a différents paramètres. On voit que ce monsieur-là a fait un profit de 389 dollars, mais que ses abonnés ont fait un profit de 1866 dollars. Un taux de réussite de 100%, ce qui n'est pas étonnant sur le trading spot. Ok, donc ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Il a quand même un rendement de plus de 1232%. Sachant que lui, il a gagné 389 dollars. Je pense qu'il avait un tout petit bague au départ. C'est des questions vraiment à se poser. Et on voit qu'ici, lui, trade essentiellement le BTC et l'Ethereum à 50%. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les ordres qui sont ouverts. Aujourd'hui, il n'a, tu vois ici, aucun ordre ouvert, mais il a un historique avec différents ordres. Tout dépend de la période à laquelle tu regardes la vidéo, parce que là, peut-être que le prix du Bitcoin aura évolué. Même certainement que le prix du Bitcoin et de l'Ethereum auront évolué. On voit ici qu'il a quand même ouvert deux positions en même temps. Puisque là, c'est la même heure. 1h59 et 1h59. Et qu'il les a clôturés au même moment. Donc ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. On va rapidement aller en voir un autre. Et on va prendre un trading futur cette fois-ci. Alors, sur le trading futur, on va aller prendre lui, qui est très intéressant à analyser. Alors lui, on voit déjà qu'il ouvre une dizaine de positions par jour. Il a une fréquence de trading de 11 positions par jour. Chaque fois que tu vas faire des gains, tu vas devoir reverser 10% de tes gains au trader. Il a un ratio de gains de 14 000% et un profit total de 28 000. Par contre, regarde ici. Il a un profit and loss des abonnés qui est de moins de 262 321 dollars. Ça veut dire que les gens qui ont suivi cette personne-là, beaucoup ont perdu de l'argent. Pourquoi ? Eh bien, très certainement parce qu'il doit laisser courir des positions ouvertes et essayer d'aller chercher un maximum de positions pour faire réduire son prix d'achat ou son prix de vente. Puisque là, en futur, on va travailler à la fois sur l'achat et à la fois sur la vente. On va confirmer ça. On va aller voir dans les ordres ici. Et on voit qu'effectivement, cette personne-là a tendance à ouvrir beaucoup d'ordres au même moment. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on voit relativement bien ici. On voit qu'il a ouvert des positions ici à minuit 58, à 22h45 la veille, à 22h44, etc. Et en fait, il les a toutes clôturées en même temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a essayé de lisser son prix en fait, son prix de vente là ici puisqu'on est en short. Donc ça, il l'a fait là sur une, deux, trois, quatre positions. Mais ça lui arrive de le faire sur 10, 15 ou 20 positions. Ça, vous pouvez me croire parce que lui, je l'ai testé. Il est vraiment important de faire attention aux traders que vous allez choisir et de ne pas vous fier forcément juste au ROI élevé, rendement élevé et profit élevé des copies traders. Alors, tu l'as vu par toi-même, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Si tu ne veux pas la rater, je t'invite à t'abonner. C'est par ici. Et si tu restes encore un petit peu sur cette vidéo, je te dévoilerai comment tu peux accéder aux stratégies que j'ai choisies. Maintenant, on retourne sur le PC. On va voir quels sont les résultats. Donc, concernant les résultats en futur, tu vas pouvoir les voir ici. Ça, c'est la première des choses. Tu vois que j'ai eu un profit de 172 dollars et un profit net de 107 dollars. Donc là, en fait, il y a des frais. Alors, les frais peuvent te paraître énormes. Et c'est le cas. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles en futur, tu vas travailler avec des leviers. Si tu mets 100 dollars sur une position et que d'ailleurs, tu utilises un levier 50 sur le Bitcoin, tu vas te retrouver avec une position à 5000 dollars. Donc forcément, tu auras des frais pour cette position-là à 5000 dollars. Ce qui est tout à fait cohérent. Donc, c'est pour ça que tu as vraiment cette grosse différence entre les deux. Alors, sur cette page, tu vois de manière très transparente la totalité de mes copy trading en fait. Donc, tu vois ici qu'on est sur une performance de 217 dollars. Le capital sur ce compte-là était 300 dollars au départ. Donc, on voit ici qu'il y a une courbe qui progresse, mais la progression n'est pas forcément constante. Ça, c'est la réalité du copy trading. Il faut aussi s'attendre à avoir des jours où on a des pertes, à avoir des jours où on a un petit peu moins de gains. Ce qui est dommage, c'est qu'au moment où j'enregistre la vidéo, la mise à jour du jour n'est pas faite parce qu'aujourd'hui, on a fait une très très belle journée. Tu peux aussi avoir des décalages en fait entre deux journées. C'est-à-dire que les positions vont être prises la veille et clôturées le lendemain ou deux ou trois jours plus tard. Tu le vois ici, on a quand même un rendement qui est intéressant. On avoisine les 87% en à peine quoi ? 15 jours. Oui, ça fait trois mois que je le teste et j'ai plusieurs sous-comptes. Et là, ce que je te montre là, c'est vraiment ce que je te partage sur le canal Telegram privé. Après, il y a d'autres sous-comptes sur lesquelles je suis encore en train de faire des tests, encore en train d'essayer de nouveaux traders pour essayer d'aller chercher le maximum de rentabilité ou le minimum de risque. Et le mieux, c'est d'arriver à réunir les deux. Le minimum de risque avec le maximum de rentabilité. Alors, si tu veux accéder à mes stratégies, si tu veux profiter du résultat de trois mois de test, il te suffit simplement de t'inscrire chez BitGet avec le lien que tu trouveras en description de cette vidéo. Ce lien t'offrira 10% de réduction sur tes frais de trading. Et ça, c'est cadeau si tu t'inscris avant le 25 décembre 2023. Et la deuxième étape, une fois que tu es inscrit sur BitGet, je t'invite à rejoindre le canal Telegram qui lui aussi se trouve dans la description de cette vidéo. Et ensuite, tu te fais connaître pour rejoindre le canal privé dans lequel je te dévoilerai toutes mes stratégies. Ces stratégies-là, il y en a trois dans les grandes lignes, une fois de plus. Il y a une stratégie spot, BTC, ETH et diverses cryptos. J'ai vraiment sélectionné de là les meilleurs traders du moment. Et ça, ça peut évoluer. D'où l'avantage de travailler avec un canal Telegram pour les éventuelles mises à jour. Sache que ces traders-là, je les ai quand même suivis depuis pas mal de temps et ils ont fait leur preuve. Le copy trading spot, c'est un petit peu le bon père de famille. Là, on est pour du long terme. J'ai également des stratégies sur le futur avec diverses configurations selon si tu es joueur, moins joueur, selon si tu veux du trading agressif ou du trading plutôt peinard. Ça, je te partage tout dans le canal Telegram avec les diverses configurations de la manière la plus adaptée à ton capital. Pour moi, ça a été un énorme travail, des semaines et des semaines de test, comme je te l'ai dit. C'est pour ça que je le réserve uniquement aux personnes qui auront la gentillesse d'utiliser mon lien pour rejoindre BitGet. Bien entendu que tu peux te débrouiller tout seul. Tu as déjà une partie de l'information et sur cette chaîne, je te partagerai d'autres informations dans d'autres vidéos. À toi de voir à ce moment-là les tests que tu veux faire et comment ça peut fonctionner. Je terminais par un dernier disclaimer. Rejoindre le canal Telegram Objectif Lune, puis le canal Telegram privé sur les stratégies BitGet en copy trading ne garantit pas un succès à 1000%. On est quand même sur un service de copy trading, donc on maîtrise certains paramètres, notamment dans les configurations. Et ça, c'est le résultat de mes tests, comme je te l'ai dit. Mais il faut être honnête, on ne maîtrise pas à 1000% les variations du marché. Et puis, il y a aussi la façon dont tu vas comprendre et mettre en place les choses. Ce que je veux te dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, le service a fait ses preuves et je pense avoir une certaine maîtrise dessus. Mais je ne suis pas conseiller financier et c'est vraiment à toi de faire tes propres configurations en fonction de tes propres recherches. Ce que je vais te proposer à l'intérieur de ce canal, c'est vraiment le résultat d'un énorme travail. Mais ce n'est pas un produit miracle. J'espère que cette vidéo, en toute transparence, aura répondu à tes attentes. Je t'invite à laisser un like, à me faire part de tes commentaires sous cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite également à rejoindre la chaîne Objectif Lune en cliquant sur T'abonné, c'est par ici. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao !